Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un CAC 40 qui finalement reprend de la hauteur aujourd'hui. Comme je vous l'avais indiqué hier et notamment c'était en cohérence avec les statistiques, nous avons marqué ici un contact sur la zone de support majeur suivi d'un rebond technique qui s'est dirigé ici vers la zone des 5352, ce qui nous donne un CAC 40 qui clôture à 5341.35, regagnant près de 1,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'était bien en cohérence, on avait des statistiques assez fortement haussières pour aujourd'hui. On est donc revenu ici sur la zone de résistance, donc on est encore une fois sur une configuration qui reste très technique. On ne peut pas à proprement parler d'un mouvement ici qui pourrait impulser un retournement de tendance. On est encore sous des niveaux techniques qui ne nous permettent pas de détecter un éventuel retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons toutefois un signal qui est assez intéressant. Nous étions proches de la zone de survente hier sur le RSI. On s'en écarte assez violemment sur la séance du jour. Et les histogrammes du MACD dont je vous signalais une forte amplitude depuis quelques jours, se retournent dans une progression plutôt haussière. Ce qui pourrait là par contre valider un signal de retournement de la tendance. Malgré tout, il faudrait donc avoir une certaine cohérence avec les indicateurs. On ne pourra parler d'un éventuel retournement que lorsque nous aurons comblé ce gap qui restait à combler ici. Suite à la semaine dernière où il y avait eu une tentative de comblement qui est finalement à donner un comblement partiel. Tant que l'on ne sera pas revenu ici sur cette zone qui se situe autour des 5.375 points. On sera toujours potentiellement sous cette zone de résistance qui, si elle continue à résister, pourrait valider une poursuite de mouvements baissiers. Pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle attaque ici de cette zone. Les futurs continuent à monter au moment où je vous parle. On est déjà venu tester ici cette zone de résistance. Donc le test se fera ici demain sur cette zone. Tant que l'on reste en dessous, on reste toujours dans une dynamique fortement baissière avec ici des attaques répétées sur la bande de Bollinger inférieure. Et si les cours reviennent ici, notamment sous les 5.312 points, on pourra avoir un retour assez rapide ici sur la zone des 5.248 points. Une rupture dans les prochains jours des 5.248 points serait un signal fortement baissier qui validerait l'objectif de retour possible ici sur la zone 5.202, 203, qui est le prochain retracement de Fibonacci ici à 38,2% par rapport à l'intégralité ici de la dynamique haussière et qui est donc l'objectif depuis la rupture ici du retracement à 23,6%, juste au-dessus des 5.352, puisque le retracement se situe lui à 5.355 points. Donc l'objectif reste un retour ici possible sur cette zone. Par contre, là on a une configuration intéressante, puisque nous avons donc un rebond technique qui, s'il repasse au-dessus du 23,6%, eh bien aura tendance à invalider le 38,2%, mais il faudra confirmer ici par un comblement de ce gap. Dernier élément, si le gap ici qui est comblé agit encore comme résistance, eh bien on ne sera pas encore sorti, on pourra encore avoir un retour ici sous cette zone et poursuivre le mouvement baissier. Au-delà du gap, nous aurons donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui sera le dernier gros rempart à un possible retournement de la tendance. Donc vous l'avez compris, on reste dans un flux plutôt baissier. Donc on a eu ici une impulsion sur une zone majeure dont on savait qu'elle pouvait provoquer une réaction ici sur les cours. On impulse donc un petit rebond technique vers des zones techniques qui seront significatives, donc qui devront provoquer une certaine réaction. Si on transperce ces zones-là, on peut effectivement commencer à parler de rebond technique. Si on reste ici, si on commence à faiblir sous ces deux zones, eh bien on reste dans une dynamique fortement baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, alors on a un résultat qui repart à la baisse plutôt pour demain, mais avec une conviction beaucoup moins forte que ce que l'on avait aujourd'hui. On aura 55% de probabilité baissière pour demain, mais avec un potentiel beaucoup moins marqué que ce qu'il n'était hier à la hausse. Pour les jours suivants, il semblerait que ce soit toujours la baisse qui prédomine. Là aussi, avec moins de conviction que ce que nous avions hier, c'était très partagé sur les prochaines journées, par rapport justement à cette configuration et donc à ces données statistiques. Donc pour l'instant, les statistiques nous indiqueraient plutôt une configuration qui se neutraliserait entre 5352 et 5248 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage ST' 501